L'article de l'archers et de lanciers Son ferme sceptre unit dans la prospérité Le pays de Soba, le pays d'Aloa Pnups, Adbara, Tokens, Dongala, Napata Repoussent la savane en piète sur la brousse La vaste méroée dans son île s'étire La vaste méroée dans son île s'étale La vaste méroée dans son île sceptre A dit Kalamani, fils d'Arnekamani, dans son riche palais couler des jours heureux. Ces forêts de rogniers des beignets bas au bas, regorchent d'éléphants, de lions et léopards. Du sacquier, les godets s'épanchent dans les champs, que recouvre un tapis d'orge blonde, de miel ocre. Dans le fertile roc des abrutes montagnes, l'on extrait le fermat pourvoyeur de coutier. Dans le fertile roc des abrutes montagnes, l'on extrait l'argent vif pourvoyeur de bijoux. A dit Kalamani, fils d'Arnekamani, dans son riche palais couler des jours heureux. Des vœsieux religieux, ils redoutent les dieux. L'enfant oiseau mercure, les six au blanc cornage, des dounes qui suit l'encens à moine coiffée de plume. Superstitieux, trépieux, ils redoutent les dieux. Soumise, ils obéissent aux règles du clergé. Son esprit effaré s'émeut des mécréants qui dardent leur sanguée sur le soleil haï. Déférentes, ils s'inclinent au devant du clergé. A dit Kalamani, fils d'Arnekamani, dans son riche palais couler des jours heureux. Mais voici qu'en ce jour le roi paraît soucieux. Mais voici qu'en ce jour le roi paraît anxieux. Mais d'où vient quand son front se creuse un amerpli ? Mais d'où vient quand son front s'est inscrite une ride ? Par son peuple n'est-il estimé, révéré ? Par son peuple n'est-il adoré, vénéré ? Nul sujet ne se plaint de ses justes sentences. Nul courtisan nourrit contre lui de complot. A dit Kalamani, fils d'Arnekamani, dans son riche palais couler des jours heureux. Mais le prêtre d'Amon désavoue ses décrets. Mais le prêtre d'Amon réprouve ses desseins. Le pontife d'Amon contre ses lois s'indigne. Le pontife d'Amon contre ses lois s'irrite. Lors, annonçant, voici du prêtre un émissaire qui présente un poignard en un plateau vermeil. Mais pourquoi donc survient du prêtre un émissaire qui présente un poignard en un plateau vermeil ? A dit Kalamani, fils d'Arnekamani, dans son riche palais couler des jours heureux. Lors, se lève le roi pour s'adresser à la reine. Là, ma kandaké, là, toi, ma reine adorée. Là, je vais te quitter, là, je vais te laisser. Car je sais quelle main doit ce palais saisir. Car je sais quelle chair doit sa lame frapper. Cette main, c'est la mienne, et cette chair, la mienne. Les dieux l'ont décidé, le pontife l'exige. Lors, avance le roi, puis se pourfend le cœur. A dit Kalamani, fils d'Arnekamani, dans son riche palais couler des jours heureux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?